17h au quai de pêche de Sumbétjoun, les pêcheurs de retour avec leurs pirogues débarquant une à une et les vendeuses de poissons commencent déjà leur installation. Quelques minutes plus tard, les poissons de toutes sortes sont exposés et le marchandage entre maréeurs, pêcheurs et vendeuses commence. Le seul poisson qui se fait le plus rare en cette période reste la sardinelle, communément appelée Yaboui au Sénégal. En cette période, la sardinelle se fait rare. Le carton coûte presque 150 000 francs. Il est même difficile d'en trouver et on espère le revoir peut-être d'ici janvier ou février. Après avoir parcouru plusieurs tables sans trouver ce poisson du même nom, nous tombons enfin sur mère Fatou 6 qui en dispose. Un nombre réduit, mais à des prix très élevés. Elle ignore les raisons de cette rareté. C'est ainsi que je suis restée pendant 10 mois sans le vendre. Je ne le trouvais même pas et je ne sais pas pourquoi. Actuellement, je vends les 5 à 2000 francs CFA. Les pêcheurs, eux, pointent du doigt les bateaux de pêche chinois. Cette rareté n'est pas du goût des ménagères. Elle déplore la situation. Il n'y en a pas. Moi, j'en achetais, mais actuellement, je ne le trouve plus. Je cherchais partout. Il n'y a qu'une seule dame qui le vend ici. Au-delà de la rareté de la sardinelle, beaucoup de Sénégalais se plaignent aussi. De la sierté du poisson sur le marché.